Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous avez là, pote, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo breaking news de ce jeudi 21 novembre 2024. Et au programme aujourd'hui les amis, tout d'abord, joyeux ATH à tous, joyeux record historique Bitcoin qui est allé chercher les 97 800 dollars à peu près. Qu'est-ce que c'est beau, mardi sont sortis les contrats options sur l'ETF BlackRock Bitcoin, ça a propulsé aussi bien le Bitcoin avec quasi 2 milliards de dollars qui sont rentrés sur ces dérivés là. Et hier c'est au tour de l'ETF de Griskel de proposer des contrats options et boum ça n'a pas loupé pareil les investisseurs arrivent donc on va en parler. Il y a une grande chance que ce soit ça qui fasse pousser notre petit Bitcoin d'amour. Deuxième actu ce matin, c'est Michael Seller qui va aller directement chez Microsoft pour parler, pour essayer de les convaincre à acheter, convaincre les actionnaires, pour acheter du Bitcoin, hallucinant. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Et troisième news, histoire sur finir sur une what the fio que ça parcourt en ce moment, tous les réseaux sociaux. C'est un petit enfant, mais petit, genre je crois qu'il a 13 ans, un truc comme ça, qui a créé des mêmes coins et qui a rookpool en direct live les gens. Une histoire, mais alors Abra, quand est-ce que tu vas voir, il a même créé d'autres, ils ont acheté, oh mon dieu, c'est du gros n'importe quoi. Les mêmes coins en ce moment et ça, ça va bien représenter, tu vas voir. On va regarder des petits news intéressants tes amis, je vous invite à prendre le petit pouce bleu et pipipipi me taper sur les fesses et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à vos filles. Et je veux que de l'obnage s'abonner à la chaîne à vos filles. Mais c'est parti. Ha ha. Les amis, première, nous ce matin, c'est les contrats options de Grayscale qui sont sortis hier, qui ont fait bien monter le Bitcoin aujourd'hui. Rappelle-toi, mardi, j'en ai parlé, c'est les contrats options sur l'ETF. Habit de BlackRock a été un énorme succès. 2 milliards de dollars qu'a se dit échangé pour spéculer sur l'achat ou la vente de Bitcoin. Or, je rappelle que ce genre de contre-options, c'est des dérivés très appréciés par les investisseurs de la finance traditionnelle. On a plein d'exemples par le passé qui montrent que lorsque des contre-options sont créés sur un actif sous-jacent, boum, ça fait quand même des belles petites montées. Et ça n'a pas loupé. Pourquoi ? Parce que ça fait venir sur le marché Bitcoin de nouveaux investisseurs qui ne voulaient pas venir, qui étaient réticents face à la volatilité. Et là, d'avoir ces dérivés-là, ces contre-options, ça permet un petit peu de lisser la volatilité. Donc, ça fait venir des nouveaux institutionnels et donc du nouveau pognon en gros. Et hier, c'était les contrats options sur les deux ETF de Griskel qui se sont ouverts. Mais bon, ça n'a pas loupé. Il y a du pognon qui est arrivé. Ça fait pousser le Bitcoin. Tu vois Griskel qui l'a annoncé directement sur leur Twitter. Donc, ça fait plaisir. On avait des petits doutes si ça allait bien faire pousser le prix du Bitcoin ou pas. Mais oui, mardi, contre-options de BlackRock, boum, quasi plus 3% sur le Bitcoin. Hier, contre-options sur le Griskel, bim, quasi plus 2, plus 3 sur le Bitcoin. Et aujourd'hui, l'euphorie continue. Jusqu'où ça va continuer ? Direction les 100 000. Ils sont très proches, les 100 000, genre 6%. C'est fou. Deuxième actu qui fait plaisir, c'est Mikkel Seller qui va chercher à convaincre Microsoft, rien que ça, de se lancer dans une création de réserve stratégique en Bitcoin. En ce moment, c'est la phrase qui est partout. Création d'une réserve stratégique de Bitcoin, que ce soit par les Etats-Unis, par d'autres Etats, par d'autres pays, que ce soit aussi par des institutionnels. Et donc, Mikkel Seller avec MicroStrategy qui, eux, un peu montent l'exemple. C'est les premiers à faire ça, à faire déjà ça depuis des années, à vouloir faire encore plus ça. Et donc, Mikkel a dit « Ok, je suis prêt à tenter de convaincre Microsoft d'investir dans le Bitcoin ». Alors, pourquoi il dit ça ? Parce qu'en octobre dernier, tu as le Centre National de Recherche de la Politique Publique, on s'en fout de Microsoft, le NCPPR, qui, c'est l'entité avec tous les actionnaires dedans, qui plaidait pour la création de la stratégie de Bitcoin. Le problème, c'est que, bon, ils n'étaient pas chauds. C'était non, quoi. Et donc, pour convaincre les actionnaires, le NCPPR avait mis en avant la stratégie MicroStrategy. Regardez, lui, il fait, il a plein de pognon en MicroStrategy, ça explose, que ce soit en bourse ou même en Bitcoin. Bon, voilà, tout va bien MicroStrategy. Et donc, pour l'instant, les actionnaires sont assez réticents. Et il y a eu Mikkel Seller qui avait proposé à Satya Nadella, le PDG Microsoft, de se rencontrer. Et le PDG Microsoft a dit « Non ». Voilà, clairement. Bon, OK. Et donc, le NCPPR a pris ce refus. et a décidé de contacter Mikkel Seller pour trouver une solution pour convaincre le conseil d'administration de Microsoft. Et donc, Mikkel Seller, il nous dit « L'entité qui a élaboré cette proposition m'a contacté pour la présenter devant le conseil d'administration de Microsoft. J'ai accepté de faire une présentation de 3 minutes. C'est tout ce qui est autorisé. Je vais ainsi porter ce projet devant le conseil d'administration du groupe Microsoft. » Donc, c'est quand même une news assez conséquente. Mikkel Seller, notre Bitcoin maximaliste, le plus maximaliste au monde du monde, qui va devant le conseil d'administration de Microsoft et qui va essayer de les convaincre d'acheter du Bitcoin et de faire une réserve stratégique du Bitcoin. T'imagines s'il arrive et qu'on a dans les titres « C'est bon, Microsoft commence une réserve stratégique de Bitcoin. » « Waouh ! » Alors là, crois-moi que le Bitcoin, le prix va pousser. Et donc, Mikkel rajoute aussi « Mettre en place une réserve stratégique de Bitcoin serait une action beaucoup plus stable et beaucoup moins risquée si la moitié de la valeur d'entreprise était basée sur des actifs corporels ou des biens comme le Bitcoin. » Alors, il va y aller en mode « Ah là, il faut mettre la totale. » Bon, je pense donc que c'est un argument de poids. Je pense que les actionnaires devraient le faire. Réponse quand ? Réponse le 10 décembre prochain, où les actionnaires, Microsoft, seront invités à voter en faveur ou non d'une réserve stratégique de Bitcoin. Donc, ça commence à être pas mal. On commence à avoir des gros noms qui disent « Tiens, c'est pas juste est-ce que j'achète un peu Bitcoin ? » C'est « Est-ce que je crée une réserve stratégique ? » C'est hallucinant comme news. Et troisième news ce matin, qui n'est pas belle à mon avis, mais je vais te montrer ça, qui représente sûrement le marché même coin du gros n'importe quoi. C'est un enfant qui empoche 50 000 dollars. Alors, ça fait le tour de la toile, cette histoire-là. Et donc, c'est un mineur, je crois qu'il a 13 ans, un truc comme ça, tu vois, qui a créé un même coin pendant un live, tu vois, je ne sais pas pourquoi il fait un live à son âge, mais bon, pourquoi pas, sur PumPumFund de Solana, l'usine de création de même coin de Solana. Et donc, en plein live, il a créé un même coin et il l'a appelé Kant, OK ? Et le cours du même coin a grimpé, poum, 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 les gens ont acheté. Et en direct, il a perdu son calme face à la hausse. Tu vois, c'est un petit garçon, un jeune ado, tu vois. Il a perdu son calme et il a vendu toute la supply de son wallet et il a empoché 29 600 dollars. Et après, il a mis fin à son stream. Alors, le truc, c'est que là, je te mets une vidéo. Tu vois, il est tout petit, quoi, le gamin. Et donc, il voit ça. Oh, mon Dieu, mon Dieu, ça monte, ça monte. Et là, boum, tu vas voir, il va vendre ses tokens. Et hop, voilà, il a tout vendu. Et il fait un gros fuck. Et c'est cette image qui a tourné. Tu vois, hop, l'image, il a tourné où il est là avec ses deux gros doigts. Ouais, fuck tout le monde, fuck tout le monde. Bon, après, c'est un jeune gosse, qu'est-ce que tu veux ? Bon, voilà. Et donc, il fait un gros fuck. Et donc, l'histoire, elle aurait pu s'arrêter là et puis basta. Mais non, ça s'est propagé sur les réseaux sociaux. Tu as son image qui fait le fuck qui se propage de partout. Tu vois, pourquoi ? Parce que certains disent, ça représente bien les mêmes coins. Tu dis, gros, n'importe quoi. Déjà, pourquoi les gens achètent les mêmes coins ? Il vient juste lui de créer. Il n'y a rien derrière. Il crée sur point, point, fin d'un truc. Hop, allez, one, achète. What the fuck ? Bon, bref, OK. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une masse d'investisseurs, après que le gosse ait vendu ses tokens, qui ont acheté le compte. Et le compte, il a explosé, tu vois. Et donc, tiens-toi bien. Et donc, le créateur du main coin, le gosse, qui avait vendu 51 millions de ses tokens de compte pour faire un profit de 29 600 dollars, qu'après l'histoire, les investisseurs sont arrivés et ont fait pousser le cours parce qu'ils ont profité d'engouement que ça soit médiatisé. Eh bien, s'il n'avait pas vendu, ça valait 6 millions de dollars. 6 millions de fucking dollars. Hallucinant. Bon. Et donc, la capillation boursière de ce truc-là est montée à 70 millions de dollars et il y a eu 275 millions de dollars d'échangés en 24 heures. Ça, ça montre bien que les mêmes coins, c'est du gros n'importe quoi. Alors, certains vont le voir avec des dollars dans les yeux, en mode, « Ouah, il y a moyen de faire plein de sous dans les mêmes coins et tout. » Et il y en a qui vont le voir peut-être comme moi, en mode, « Mon Dieu, c'est tellement du gros n'importe quoi que je préfère même pas toucher. Moi, je suis comme ça. Après, chacun fait ce qu'il veut avec son poignot. » Et donc, le jeune homme ne s'est pas arrêté là. Il s'est dit, « Allez, je vais lancer un autre même coin. Le Lucie, c'est le nom de son chien. Puis après, un autre même coin, le Souris, pour dire, « Oh, pardon, désolé d'avoir vendu les tokens avant. » Et tiens-toi bien, avec les deux autres même coins, il a fait un profit de 24 000 dollars. La capillation boursière de son Lucie, là, il est monté à 2 millions et du Souris, 1.5 million. Voilà. Donc, une affaire du gros n'importe quoi. Un gosse, un mineur, 12-13 ans, qui crée tellement que c'est passé sur le point-point fun dans trois clics un même coin. Il est acheté par des gens qui ont du pognon à jeter à la poubelle. Il rugpule, il recrée, il rachète, et basta, il rugpule encore. C'est la folie. Le truc, il est mort. Non, non, vous avez des soeurs, ils arrivent, ils achètent, ça monte à plusieurs millions. Voilà la folie des même coins illustrées avec derrière un petit gosse. Tu me diras ce qu'on t'en pense de cette affaire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, voilà les amis pour cette vidéo news de ce matin. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir pour l'analyse crypto. sur Discord et le Telegram tout au long de la journée. Les liens sont en description. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée. À ce soir. Bye bye.